Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui petit bilan des achats du mois de juillet c'est parti on va commencer cette vidéo par deux blu ray donc le premier qui est le terminator renaissance que j'avais en dvd classique mais honnêtement la qualité d'image était tellement dégueulasse que du coup j'en ai profité pour leur acheter à petit prix comme on avait entrepris avec mon fils de se faire la la saga complète au niveau des films donc du coup vaut mieux le voir avec une image qui est quand même relativement propre parce que là vraiment le dvd c'était pas possible du tout donc ensuite on va passer un film que j'attendais avec grande impatience que je voulais aller voir au cinéma et qui parlait les temps qui ont couru malheureusement ça n'a pas été possible donc du coup il s'agit du mortal combat donc que j'ai regardé directement après l'avoir eu pour le coup et j'ai un avis quand même assez mitigé dessus quoi il est bien mais pas fou donc le truc c'est qu'il faut le prendre je pense comme un prologue à l'histoire parce que enfin on reboute plutôt parce que là c'est vrai que ça part en paille un peu dans tous les sens il ya des trucs ça va un petit peu trop vite à mon goût et voilà donc on verra quand le 2 arrivera ainsi les choses s'améliorent c'est quand même un bon divertissement regardez le si vous ne l'avez pas vu dis donc ça va avoir une fois ça donc ensuite donc le 14 juillet nous avons eu droit une petite rencontre une petite une petite rencontre entre entre youtube heures donc la cape la la boutique capsule toys and gamer donc situé à louviers dans le 27 a organisé donc une une rencontre entre plusieurs youtube heures donc j'ai pu rencontrer là bas cyril 2.0 rpg cristo geek 36 en ailleurs que voici donc je vous conseille aussi d'aller sur cette chaîne là si vous êtes très férus de vide grenier tout ça donc il présente aussi sa collection et franchement c'est cool c'est cool c'est cool d'ailleurs je vous conseille aussi forcément les autres les autres est dans un cyril 2.0 et rpg aussi nous avions si l'ami rau fan de rétro qui était là bas et la mille sony aventure que j'ai déjà rencontré deux fois donc dans une petite journée vraiment cool entre nous on a pu discuter changer nos points de vue tout ça non franchement c'était bien c'était bien donc les potos salut à vous donc du coup dans cette boutique en arrivant nous avons eu des petits cadeaux donc un petit tampon harry potter donc voilà donc ça c'est mon fils un qui les a récupérés forcément et du coup il est déjà ouvert donc voilà le petit voldemort en tampon donc je crois que c'est le symbole de sa tête en dessous il me semble et une petite donc figuré une à toy story voilà donc qui est comme ceci et lui il a eu le cheval de woody qui n'est autre que pile poil voilà voilà je vais pouvoir lui rendre parce qu'il les attend avec impatience et du coup dans cette boutique j'ai aussi rentré un petit jeu psp voilà qui est le simpson the game donc version anglaise donc voilà mais qui est complet voilà donc ça ça fait bien plaisir ça fait bien plaisir je l'ai eu pour 5 euros celui ci parce que en fait le l'umd l'umd est un peu un peu cassé mais bon voilà ça n'empêche pas le bon fonctionnement du jeu il n'y a pas de pas de problème mais je pense qu'à l'occasion je le changerais si jamais vous connaissez des sites ou des des manières de faire pour changer ça n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires donc ensuite début juillet donc là on revient un petit peu en arrière notre première rencontre avec sony adventure donc qui est venu du coup par chez moi faire le tour des boutiques donc on a fait ça ensemble sur un vernon sur évreux voilà donc on a passé une superbe après-midi aussi on s'est bien marré on a trouvé des petites choses enfin lui a trouvé pas mal de petites choses d'ailleurs je vous mettrai peut-être en lien la vidéo par là ou par là je sais pas de quel côté ça va être on verra on verra c'est mon premier coup d'essai avec les fiches donc du coup j'ai trouvé deux jeux là bas donc au vide grenier permanent d'évreux que je ne connaissais pas donc première fois que je visiter ce lieu donc franchement c'est bien sympa c'est c'est cool donc il faut y aller régulièrement ce que les stocks sont renouvelés mais ouais non j'ai trouvé ça cool donc j'ai chopé le dragon ball évolution sur psp donc par contre malheureusement il n'est pas complet mais pour 3 euros ça faisait l'affaire donc j'essaierai peut-être de trouver une aussi soit ou autre pour un upgrade plus tard mais bon voilà donc et d'ailleurs j'ai testé le jeu et par rapport aux films franchement ça va savoir on est sur du sur du budo caille donc non ça va c'est ça de vous c'est quoi donc suite à ça on allait faire un tour au cash express donc d'évreux et là bas j'ai pu trouver le parrain 2 pour 7 euros je crois ou 8 euros je sais plus mais donc pareil dans un très bon état complet je suis bien content donc ce jeu là je l'avais platiné à l'époque on me l'avait prêté c'est vrai que j'avais trouvé excellent excellentissime mais je l'avais pas en boîte donc ça fait plaisir de rentrer cette petite chose alors je n'ai qu'une grasse a fait chier donc ensuite ah voilà alors un jeu que je ne vous avais pas présenté le mois dernier ce que j'avais oublié de sortir donc le mois dernier si vous vous rappelez bien j'ai rentré une gamecube ça y est ça y est allez là donc avec j'avais pris un jeu qui était le resident evil 0 donc ça fait bien plaisir il est complet aussi hop la notice le double cd et en plus il est en très bon état ça fait plaisir alors on va passer aux âges ah non attendez avant donc la personne qui m'avait vendu ça il m'a fait aussi un petit cadeau que j'ai oublié de présenter le mois dernier et franchement ça fait bien plaisir donc c'est une petite game boy pocket voilà donc malheureusement je n'ai pas le cas je suis j'en ai commandé un sur aliexpress j'espère qu'il va arriver dans pas longtemps donc elle un petit peu cratra mais bon enfin que je nettoie et puis ça va le faire donc je pense il n'a pas pu la vendre en fait à cause de l'écran je ne sais pas je vous montrais là vous voyez là il montre des pixels là sur le bas là mais honnêtement ça ne gêne pas du tout l'utilisation de la console elle fonctionne vraiment impeccable il n'y a rien à dire c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et donc avec ça il m'avait donné deux jeux donc ils sont deux fois le même entendu les pokémon bleus donc voilà donc celui ci on peut voir il n'y a pas d'étiquette à l'a été complètement arraché et celle là elle a été semi arraché donc voilà les deux fonctionnent impeccable il ya rien à dire c'est top franchement franck merci à toi pour va pour ce petit cadeau quoi c'est ça fait bien plaisir donc ensuite on va passer un achat en cash donc on va changer un petit peu de nintendo et de sony on va passer chez la concurrence sur xbox one où j'ai pu rentrer le quantum break donc pour 6 euros donc ça ça fait bien plaisir voilà donc normalement dedans et le le alan wake de fournier avec mais alors par contre je sais pas si c'est un code de téléchargement ou si c'est téléchargé via la base du jeu je verrai bien parce que celui ci j'ai envie de me faire aussi dans pas longtemps bon en ce moment je suis sur the witcher 3 qui prendra pas mal de temps et franchement je kiffe tellement que j'arrive pas à faire autre chose donc une fois que j'aurai fini je pense mon premier run je pense que j'irai sur celui ci donc ensuite j'ai entrepris de faire un full set psvr donc j'essaie de chercher tous les jeux donc forcément du verre donc là à la fnac qui proposait donc pour 10 euros donc le super hot verre donc voilà je sais pas trop ce que ça vaut ce jeu français du fps ou faux ou faut dégommer des cibles pour arrêter le temps je sais plus c'est un truc j'avais vu des vidéos ça avait l'air sympathique donc à voir ce que ça peut donner en verre donc là on est passé on passe donc sur la fin de mes soldes non c'est bon où j'ai pu aussi donc avoir le black sad en édition limitée donc il est encore sous blister donc dedans je crois qu'il y a des cartes postales si je ne dis pas de bêtises des cartes postales et puis voilà le fourreau lenticulaire voilà ça fait bien plaisir donc ensuite j'ai pu rentrer aussi le it takes two donc ça ça fait bien plaisir c'est un jeu qui est vraiment excellent on l'a fait à deux avec une amie et on s'est super bien marré honnêtement bon il ya des phases qui sont un petit peu longue je trouve mais le jeu est vraiment c'est une durée quoi c'est vraiment un jeu à faire si si vous aimez jouer en coopération allez-y foncez un c'est je vous recommande fortement donc ensuite le poteau jack lui dans les soldes a pu aussi me récupérer pas mal de petites choses et qu'ils font vraiment bien plaisir donc il m'a récupéré le citadelle forge with fire pour paris une dizaine d'euros voilà 10 euros 50 voilà c'est cool ça fait le singing city donc on a du mal à trouver ou alors à prix correct ça commence à être difficile soit disant les jeux étaient partis pour destruction donc là c'est bizarre mais bon on en voit toujours passer mais c'est pas grave et il a pu me récupérer aussi pour la modique somme de 10 euros et là franchement franchement je suis vraiment ravi de pouvoir rentrer ce versus sighting là le grand blue fantasy versus donc déjà qu'un merci à toi d'avoir été me les récupérer si franchement ça fait bien plaisir et on va finir sur deux petits achats de la fnac donc là c'est pas pour moi c'est c'est plus pour pour vous qui lui est fan de football donc j'ai pu lui récupérer les guides officiels de fifa 20 voilà pour deux euros un guide officiel made in fnac il y avait déjà le 18 et le 19 si je ne dis pas de bêtises et peut-être même le 15 aussi mais le 15 je crois avait été fait par micromania celui-ci et le fifa 21 voilà ils sont pas très très épais mais bon pour deux euros ça va on va pas s'en plaindre et pour finir un dernier petit goodies aussi que j'ai récupéré dans une boutique à rouen et ça fait longtemps alors je pense que vous les voyez souvent passer sur internet dans les pubs machin et tout ça et donc j'ai toujours été un petit peu attiré par ce genre de petites conneries quoi on va dire ça comme ça et hélas donc je me suis dit bon allez dans une boutique à rouen on les ai vus on va tenter le coup on va prendre voilà donc il s'agit donc des billets des hyènes voilà côté enfin en noir quoi qu'on voit souvent passer dans les pubs donc voilà donc j'ai pu récupérer un sensei a c'était le seul qui avait d'ailleurs donc là c'est yoga et 4 et 4 dragon ball z donc avec le maître caillot je suis montré l'avant et l'arrière le dinde voilà le julie ne crie l'un plus tôt on connaît comme ça voilà et le petit dernier donc pour la fille de sang gohan donc voilà donc hélas c'était les derniers les derniers exemplaires qu'ils avaient disponibles d'ailleurs il en restait que un chaque donc du coup on a pris ça ça fait bien plaisir c'est joli donc je pense que j'essaierai d'en choper plusieurs et je me fais je me les mettrais donc dans des cadres en décoration accroché dans la future gaming room ça pourrait être sympathique et bien voilà les amis sur cette vidéo touche à sa fin donc si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air et à t'abonner s'il s'est pas déjà fait et bien voilà c'était pierrot et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur zombie army 4 épisode 2 partie 2 et oui je suis en retard sur ce jeu je sais mais voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut